Il n'y a plus la peine de nous tourner vers des séries comme, je ne sais pas, True Detective, Paris Police 1900, 1905. Pas la peine. Pas la peine avec l'information continue, sans arrêt, sur nos écrans. On a cette désagréable impression que les ténèbres, le mal, gagnent sans cesse finalement toujours un petit peu plus de terrain. Et du coup, pour nous, qui vivons dans ce contexte, c'est tellement simple de nous laisser absorber. Je me souviens justement de cette série, True Detective. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Je me souviens du personnage joué par Matthew McConaughey. Vous savez, c'est un enquêteur qui est dans les marécages de Louisiane et qui enquête sur des crimes sordives. Et petit à petit, tout au long de la série, on le voit finalement être absorbé par ses ténèbres et ceux aussi des criminels qu'il traque. On le voit en prise au mal et à l'injustice. Et à la fin de la série, on le découvre à l'hôpital, tout flétri, tout décrépit. Finalement, les ténèbres l'ont brisé. Les ténèbres l'ont brisé et c'est tellement simple de se laisser absorber. D'où une question qu'on me pose très souvent quand on vient voir un pasteur, par exemple. Et peut-être qu'on vous l'a posé aussi. Cette question, elle est toute simple et elle fait toute la différence. Quelle différence Jésus fait-il dans votre existence ? Voilà la question qu'on me pose, pas une grosse question théologique. Quelle différence Jésus fait-il dans ton existence ? L'évangile de Jean, dans son premier chapitre qu'on a entendu au tout début de ce culte, déclare courageusement, proclame même courageusement, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Finalement, nous avons tous et toutes besoin de lumière parce que nous vivons sans cesse dans notre moi, finalement, bien sombre, parfois. Vous savez, notre ombre, c'est tellement facile de la faire grandir, y compris pendant cette période de Noël. C'est très joyeux pour certains, ça peut être très compliqué pour d'autres. La période des vacances de Noël, c'est toujours une période aussi où on perd un petit peu tous nos repères, toutes nos habitudes. Je ne sais plus quand je suis sorti de table pour la dernière fois. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai été habillé autrement qu'en pyjama depuis la dernière fois. Vous savez, c'est aussi une période qui peut faire ressortir bien des blessures cachées. Nous ne resterons qu'une heure chez tes parents et pas de discussion possible. Je m'en fiche, mais on n'offrira pas de cadeau à tonton Jérémie. Il n'a pas été gentil avec nous cette année. Il y a l'obscurité autour. Peut-être que beaucoup parmi nous vivent aussi dans une obscurité relationnelle. On a du mal à s'entendre. On a du mal à faire le pas vers l'autre. Et souvent, on est très prompt à identifier les ténèbres dans la société, les ténèbres chez l'autre. Et chez nous, on est beaucoup plus lent à le faire. C'est plus facile de voir les ténèbres autour de nous plutôt qu'à l'intérieur de nous. Mais l'obscurité se cache en nous tous. Et il y a quelque chose avec l'obscurité, c'est qu'elle ne respecte rien. Elle s'insinue partout. Aucune exception. Elle ne respecte pas les positions. Il y a des pasteurs qui chutent. Il y a des personnes au-dessus de tout soupçon qui vont faire des choses impensables. Oui, je le crois et nous voulons le proclamer ce matin. Nous avons vraiment besoin de la lumière avec un L majuscule. Et cette lumière, c'est la lumière de Christ qui expose nos ténèbres finalement, révélant que chacun et chacune d'entre nous, on a une capacité presque infinie à faire le mal. Et si on pense que non, alors on est encore plus aveugle que ce que l'on peut penser. On danse tellement facilement avec notre ombre, avec nos parts d'ombre. Mais il y a une lumière. Il y a une vraie lumière. Et elle a fait irruption dans ce monde. Et cette lumière, elle expose, mais elle nous réchauffe aussi. Et pour en profiter pleinement, il ne faut pas tremper simplement le bout du pied, mais il faut nous baigner complètement dans cette lumière qu'est Jésus-Christ pour sortir de l'ombre. Et pour sortir de l'ombre, on doit déjà admettre qu'en nous, nous avons des ténèbres. Jean écrit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Nous avons besoin de lumière. Peut-être que vous avez vu sur la petite invitation qui vous a été remise ou que vous avez prise, cette citation de Martin Luther King, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. » On ne peut pas être la lumière. Mère, nous ne pouvons pas être des lumières si on entretient de la haine pour notre voisin, pour notre frère ou qui que ce soit. Et peut-être que vous vous dites, « Vous, mais moi, je ne suis pas dans la haine du tout. » Vous savez ce que Jésus dit des gens qui insultent les autres ? Il dit, « Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. » Eh bien moi, je vous dis, « Celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. » Celui qui dit à son frère ou sa sœur, « Imbécile mérite d'être jugé par le conseil suprême. » Celui qui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Je dois confesser humblement qu'il m'est arrivé d'appeler quelqu'un idiot. Pourquoi est-ce que Jésus prend une ligne aussi dure envers la haine qui est là ? Parce que quand on a simplement ça, on dégrade, on humilie l'image de quelqu'un qui a été créé par la lumière. Parce qu'on se regarde en haut et l'autre en bas et on se dit, « Moi, je ne ferai jamais ce que lui, il est capable de faire. » C'est s'abstenir de la réconciliation que Jésus est venu apporter. Vous savez, c'est Bono, chanteur de YouTube, qui disait, « L'hypocrisie du cœur humain est à l'origine d'une grande partie des problèmes du monde. » Alors, il nous faut nous baigner dans la lumière de Christ. Et marcher dans sa lumière, ce n'est pas simplement être bon, personne ne l'est, sauf Dieu. C'est apporter nos ténèbres à Jésus-Christ, encore et encore, les uns et aux autres, pour faire aussi l'expérience de sa lumière purificatrice. Est-ce que ce matin, ce n'est pas le bon moment, peut-être, si vous avez quelque chose à avouer à Dieu ? On est dans le noir, là, et moi, je ne vous vois absolument pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin dans votre vie de laisser entrer de la lumière ? Dans quel domaine de votre vie devez-vous laisser entrer un peu de lumière ? Nous avons besoin de lumière pour renverser les ténèbres. Et Christ l'a fait. Christ est la lumière en étant, lui, éteint, lui, plongé dans le noir, sur une croix, et puis élevé dans la lumière de la résurrection, assurant pour nous un avenir glorieux, lumineux. Oui, ne vous contentez pas de vous tremper votre terre, mais plongez la tête, la première, dans la lumière, qui est Jésus-Christ. Et il y a une petite chose que j'ai notée dans le dernier épisode de True Detective. On a Matthew McConaughey, vous savez, je l'ai dit, qui était à l'hôpital, et juste à la sortie, après les lumières artificielles des néons, des hôpitaux, il est poussé par son collègue, Woody Harrelson, dans son fauteuil roulant, s'arrête à l'entrée, et il décrit alors son contact avec la mort. Il dit, j'ai senti les ténèbres, et tout ce que j'avais à faire, finalement, était de lâcher prise. Et j'ai dit oui aux ténèbres. Son collègue, alors, dehors, regarde le ciel étoilé, et comme pour le conforter, lui dit, ouais, on dirait quand même que l'obscurité occupe la plus grande place. Emma Conaguedé termine cette série en disant cela. Il n'y a qu'une histoire, et c'est la plus ancienne, la lumière contre les ténèbres. Et je crois que la lumière est en train de gagner. Voilà ce qu'il dit. Soyez encouragés. La lumière n'est pas simplement en train de gagner, mais elle a déjà remporté la victoire. Et ça, ça fait toute la différence dans nos vies et dans notre existence. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous ? Oui ? Ah, je ne les vois pas. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont peur du noir ? Qui ont peur du noir ? Vous êtes tous très courageux. Est-ce qu'il y a des adultes qui ont peur du noir ? J'ose poser la question. Oui, ah. Avec cette dernière phrase, j'ai pensé à un petit quelque chose. Je me suis dit, mais imaginez, imaginez simplement, vous êtes un petit enfant. Ou les enfants, peut-être, vous avez moins d'imagination à faire. Et vous êtes allés au lit, tranquillement. Vous dormez. Vos parents sont allés se coucher aussi. Et puis, il y a une chose qu'on a oubliée. Qu'est-ce qu'on peut oublier avant de se coucher ? De mettre... Ouais ? La lumière. Eh, la lumière. Une petite veilleuse. Et puis, là, tout le monde est couché, tout est paisible, la maison entière est dans le noir. Et vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sans doute faire comme mon fils le faisait d'habitude. Exactement. Vous allez vous lever, plus ou moins discrètement. Vous allez aller dans le couloir et vous allez aller allumer la lumière. Et à ce moment-là, vous avez de fortes chances de réveiller vos parents. Du coup, deux situations possibles. La première, pas sympa. Je me mets à la place du papa. Je peux me lever, aller dans le couloir, rester comme ça, dans l'ombre, là, sans allumer la lumière. Comme ça, juste là. Jusqu'à ce que mon fils, par exemple, parce que j'ai pris cet exemple-là, se retourne et il voit cette ombre-là un peu inquiétante au fond du couloir. Pas sympa. Deuxième solution. J'allume tout de suite la lumière. J'allume tout de suite la lumière et je lui dis, écoute, n'aie pas peur, c'est moi, c'est papa, il est là. Je le prends dans mes bras et je lui dis, allez, pas de souci, on va se recoucher. Ça, c'est ma deuxième solution. Et à ce moment-là, je peux me pencher vers lui, je peux l'embrasser, lui faire un bisou et lui dire, allez, on retourne se coucher. Deux scènes, deux ambiances. Vous savez, tout change quand la lumière est allumée. Cette lumière qu'elle a allumée, elle révèle mon identité. Elle révèle que celui qui est dans le couloir, ici, avec moi, c'est papa ou ses mamans. Peu importe selon le soir de la semaine. La révélation est la clé. Est-ce que vous vous imaginez ce que c'est que d'être dans le noir avec Dieu ? Il y a beaucoup de nos contemporains qui vivent dans le noir une partie de leur vie ou peut-être toute leur vie avec Dieu. Dieu, c'est cette ombre un petit peu obscure dans un couloir noir qui est là, inquiétante. On sait qu'elle est là. Mais on a du mal à la serrir. On ne le connaît pas. Et on ne peut pas le connaître sauf si lui vient allumer la lumière. Sauf si lui ne vient se révéler et dire, c'est moi. Dans la Bible, il y a un épisode horrible. Je suis désolé de le citer. C'est celui des prophètes de Baal avec Élie. Les prophètes de Baal, ils sont là et ils veulent que leur Dieu mette le feu à leur holocauste qui est là, à un taureau coupé en je ne sais pas combien. Et toute la journée, 450 prophètes face à Élie tout seuls vont essayer de prouver que Baal est leur vrai Dieu. Ils vont être là, ils vont proclamer. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, ils vont faire « Envoie le feu du ciel et celui qui répond ce sera le vrai Dieu. » Et les prophètes de Baal sont là. Ils prennent le taureau. Ils préparent et ils invoquent du soir au matin en disant « Au Baal, réponds-nous. » La Bible dit, 1 roi 18-26, « Il n'y avait pas de voix et personne ne répondit. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, vous croyez ? Ils ont essayé encore un petit peu plus fort. Ils se sont tailladés avec des épées pour que leur sang coule et ils ont continué à appeler, à appeler, à appeler. Et la Bible nous redit aussi « Il n'y avait pas de voix. Personne n'a répondu. Personne n'y a prêté attention. » Ces prophètes, ils étaient coincés dans le noir. Il n'y avait rien à voir. Il n'y a pas de lumière pour révéler à un faux Dieu. les ténèbres répondent aux ténèbres. Mais nous, nous avons une histoire différente. Il n'y a pas de ténèbres entre le chrétien et son Seigneur. Ce n'est pas notre histoire, ça. En fait, c'est tout l'inverse. Plutôt que 450 prophètes qui ont des blessures et qui saignent, qui sont là, nous, nous avons un Seigneur suspendu à une croix avec des blessures, lui, sur tout le corps. avec son sang qui coule pour nous. Nous étions dans le noir. Nous ne méritions rien de plus. Et puis, dans une grâce indescriptible, le Dieu souverain de l'univers s'est levé et venu allumer la lumière et a dit « C'est moi. » Notre Dieu montre son amour pour nous avec ce que nous étions encore, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ, est mort pour nous. La voix de notre Seigneur, c'est moi, a percé les ténèbres, vaincu. La lumière est allumée. On voit qui il est. Nous n'avons donc plus à avoir peur. Et c'est ça aussi, la grande différence que ça fait d'avoir Jésus dans sa vie. C'est avoir une lumière sans cesse avec nous. Il est là avec nous pour nous offrir le salut mais aussi une joie et une sécurité éternelle. c'est avoir une lumière sans cesse avec nous. Alors, si vous vivez cela, vous avez reçu, sans doute, je ne l'ai peut-être pas eu pour tout le monde, un petit bracelet. Je vous invite à le craquer pour qu'on puisse voir cette lumière qui brille. et une fois qu'il est craqué, vous le mettez en l'air et vous faites ça pendant quelques temps. Allez-y, agitez ça. Si peut-être vous ne le croyez pas non plus mais que vous avez reçu ce bracelet là aussi et vous vous dites j'aimerais bien cette lumière-là dans ma vie, prenez-le aussi, craquez-le et faites briller cette lumière. Ce n'est pas grand-chose. C'est simplement le symbole de votre désir de voir aussi la lumière de Christ illuminer votre vie. Et vous savez quoi ? Cette lumière, eh bien, elle est toujours avec vous. Amen.